Bonjour mes chéries, d'ici et de partout ailleurs. Aujourd'hui, la vedette, c'est Cassie. Alors, il faut savoir qu'avant de vivre en camping-car, Cassie vivait donc au QG avec ses copains et ses copines chats. Donc elle allait, elle venait dans la maison, dans le jardin, comme elle voulait. Mais elle a toujours été un petit peu particulière, elle ne faisait ses besoins qu'à la maison, dans la maison, dans la litière. Ça a toujours été très rigolo. Donc bon, je me suis dit, peut-être qu'elle ne sera pas trop trop mal en camping-car, parce que j'avais très très peur quand même de l'amener. Donc les autres chats, parce qu'on avait deux autres chats, Agnela et Winnie, sont avec mon compagnon, donc tout va bien. Donc Cassie, elle, je m'en suis occupée à fond, à fond, pendant que moi je faisais mon check-up de santé, et bien elle, elle faisait aussi sa santé de vente en comble, avec tous les vaccins inimaginables. Ça a duré quand même pas mal de temps, mais maintenant, elle est détentrice de son passeport européen. Donc Cassie peut aller de partout. En Finlande et en Angleterre, il faudra un petit rappel anti-rabique. C'est tout. Sinon, elle a toutes ses formalités, elle est impeccable. Dès que Coquelicot est arrivée à la maison, donc c'est-à-dire le 30 mars, Cassie a été très investie. Et maintenant, ça a bien évolué. L'installation de Cassie dans le camping-car et dans sa nouvelle vie. En fait, Cassie, elle s'est tout de suite investie dans Coquelicot. Alors tout d'abord, elle a reniflé, mais chaque centimètre carré du camping-car. Même quand c'était le bazar que j'aménageais, là c'est le gros bazar, il y avait la première litière que j'avais prise, voilà, c'est le souk, et bien j'avais Cassie dans les pattes partout, qui remiflaient de partout. Ah ben oui, 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 même la soute, il a fallu qu'elle regarde, et je vous garantis que même si elle ne fait même pas 4 kilos, on ne peut pas trop l'empêcher de tout visiter, tout regarder. Elle fait connaissance à fond. Voilà, hein ? On ne sait jamais si elle loupait un tout petit endroit, elle n'en serait pas ravie du tout, du tout. Alors tout de suite, je lui ai installé ses petites affaires, avant même qu'on roule, j'avais commencé déjà à lui mettre sa gamelle de croquettes et son eau, et sous la petite banquette, je lui ai installé sa litière. Comme ça, là, elle avait tout de suite pris des repères, et je n'ai rien changé depuis qu'on roule. Donc, oui, ce n'est pas très éloigné la litière de sa gamelle de nourriture, mais bon, dans un camping-car, ce n'est pas une maison, on ne peut pas les mettre d'une pièce à l'autre, ça, ce n'est pas possible. Mais elle s'adapte, elle aime bien. Bon, je lui mets, de toute façon, quand je roule pas, une petite gamelle. Voilà, ça, c'est le plan de travail, et elle adore, mais vraiment, elle adore être à cette fenêtre-là, même si elle fait régulièrement le tour de toutes les fenêtres, elle aime bien être là. Là, voilà, tu vois, je lui mets une petite gamelle d'eau aussi, pour dire qu'elle est son petit rafraîchissement, un peu ailleurs qu'à côté de ses croquettes, par terre. Et elle y va. Tu peux bien nous montrer, s'il te plaît, Cassie ? Comment tu vas boire dans ton petit bar, là, sur le plan de travail ? Dis, Cassie, tu veux bien ? Euh, ouais. Ouais, non. Une tentative ? Ah, merci. Merci, Cassie, de nous faire voir comment tu vas boire sur le plan de travail. Voilà, son petit bar, rien que pour elle. Là, elle avait bien soif. Ouais, ouais, ouais. Là, un autre point de regard, on va dire, sur l'extérieur. On ne va pas briser, c'est fermé, ça, ça ne la gêne pas. Parce que quand il y a trop de vis-à-vis, des fois, j'aime bien laisser fermer. Et puis, les moments les plus difficiles, ça a été, voilà, la mettre avec le harnais, la laisse. Alors, je laissais bien pendant, je parle au passé. Parce que, heureusement, maintenant, ça a évolué, c'est pas agréable pour elle, mais je t'assure, c'est pas agréable non plus pour moi. Mais, j'ai tellement, tellement peur de la perte, j'ai tellement peur des voitures lui fassent du mal ou autre. C'était pas agréable du tout et je pouvais pas durer trop, trop longtemps comme ça. Voilà, pour moi, c'est antinaturel que de voir un chat avec un harnais et une laisse. Ah, bien sûr, ça la protège, etc., etc., mais ça fait quand même, ça fait quand même mal au cœur, quoi. Je sais pas toi, mais moi, ça me fait très, très, très mal au cœur. Heureusement, ça y est, maintenant, les habitudes sont prises, vraiment. Déjà aussi, je ne la mets pas dans une caisse, une boîte ou je sais pas quoi, quand je roule. Elle a pris ses petites marques, c'est-à-dire que dès que je roule, elle fonce, elle court, elle trotte au-dessus de la cabine de conduite, puisqu'il y a un lit, voilà, dépliant, qui s'abaisse. Moi, j'ai enlevé le matelas parce que je n'en ai pas besoin. Et dès que ça roule ou si vraiment elle a envie d'avoir la paix, elle va au-dessus de la cabine. Elle a vraiment sa tranquillité. D'ailleurs, comme tu vois, là, maintenant, elle n'a plus la laisse, elle n'a plus le harnais. Dès qu'elle a peur, j'attendais ça avec impatience, dès qu'elle a peur, hop, elle saute dans Coquelicot. Donc, ça veut dire qu'elle se sent vraiment chez elle ou que j'aille. Maintenant, je la laisse donc sortir le matin, comme on avait l'habitude avant. Je la laisse libre, je laisse la porte grande ouverte et elle va se promener un petit peu autour de Coquelicot, sous Coquelicot. Elle va aussi sous Foxy parce que, bien sûr, les deux camping-cars ne sont jamais loin l'un de l'autre. Et ça l'habitue quand même à une liberté. Elle sait que son repère, c'est le camping-car. Et là, franchement, je ne sais pas comment ça va se passer dans l'avenir. Mais moi, je suis vraiment super, super contente de son attitude. Et je la sens beaucoup plus épanouie. En gros, je la fais sortir deux fois dans la journée. Une fois le matin, comme elle avait l'habitude quand on était au QG. Et une fois dans l'après-midi, vers... Ça dépend, c'est elle qui demande. Vers 16h30, 17h, 17h30, elle demande à sortir. Donc, je la laisse sortir. Voilà. Et ce que j'aime bien avec Cassie, c'est qu'elle m'obéit. C'est-à-dire que quand je lui dis viens, en général, elle n'obéit pas aussi réactivement qu'un chien. Mais au bout d'une ou deux minutes, j'entends roucouler et elle vient vers moi. Donc, ça y est, madame a ses jeux. Là, elle m'aidait vraiment d'une façon intensive avec les rideaux de fil sur lesquels je mettais des perles. Elle aimait beaucoup ça, voilà. Bon, ça ne l'a pas beaucoup amusé parce que je ne voulais pas vraiment qu'elle s'amuse. Bon. Mais maintenant, elle est chez elle, voilà. Elle va, elle vient. Moi, en tout cas, je sens qu'elle s'est totalement appropriée Coquelicot. Voilà. Là, alors, de toute façon, ça c'est le fauteuil conducteur. Si vraiment je veux y aller, c'est au moment où je dois conduire. Parce que sinon, il n'y a pas moyen. Elle s'est appropriée le fauteuil conducteur. Là, c'est le fauteuil passager. En plus, elle s'étale comme ça. Mais comment veux-tu que je la dérange ? Ce n'est pas possible, quoi. Tu n'as pas envie. Elle est trop mimi, quoi. Je lui ai acheté un arbre griffoir que j'enlèverai, bien sûr, quand je conduirai, bien sûr. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité. Mais là, le coin conduite, c'est pour elle quand je suis à l'arrêt. C'est son domaine rien qu'à elle. Et je ne m'assois jamais sur le fauteuil conducteur quand on est à l'arrêt. Comme ça, elle a son petit domaine rien qu'à elle. Regardez-moi ça comme elle est mimi. Non, non, je ne peux pas la déranger quand elle est comme ça. Ce n'est même pas pensable. Elle est trop mignonne comme ça. Enfin, on voit que c'est vraiment une chatounette très, très heureuse, très investie dans la vie de camping-cariste. Mes chéries, il me reste à vous dire, voilà un chat heureux. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses. Et si vous avez un chat en camping-car, ça me ferait plaisir aussi que vous partagiez comment ça se passe avec votre matou. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Bye, bye. Bye.